Oh non, c'est un putain, c'est un putain, putain ! On commence en force, je pense qu'on peut le dire, 5 de force pour 7 en intrigue-pouvoir, loyal, Lady, Stormborn, une perspicacité, et tant qu'elle est redressée, chaque personnage adverse dans un défi a moins d'un force, que ce soit quand il attaque ou quand il défend. Bah voilà, c'est fort ! Que dire en dehors de « c'est fort » ? Elle existe vraiment cette carte ? Elle existe vraiment ? Comment ? Cherche son défaut, elle prendra Karis potentiellement avec une autre dany en face, voilà, c'est tout, c'est le défaut. En plus elle est loyale, Lady, elle a tous les trucs, enfin Stormborn, elle fait piocher, elle réduit la force à 2. Avec ses dragons, elle devient forte, bah c'est maman quoi, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, là clairement. Voilà, rien à dire, c'est fat, 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 fat. Drogon, donc un de ses dragons, un de ses 3 dragons, enfin des petits dragons pour l'instant, pour 3, 4 de force en militaire, pas d'attachement, et chaque Stormborn, enfin nez du petit fond du coup, ou tifonné. Tifonné je crois. Et gagne Renon, tant qu'à faire, c'est vrai qu'elle rechait pas. Elle rechait pas. Ouais bah... Bah déjà, ça coûte 3, 4 de force, déjà c'est bien, tout seul, il est déjà bon, il permet de jouer les Dracarys. C'est ça, et accessoirement, il booste Dany, bon bah, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est une excellente carte. Cherche les défauts. Jouez-en 3, réfléchissez après, oui c'est ça. Kaldrogo, bon, ouais, autre carte jouable. Pour 6, 5 de force en militaire pouvoir, Loyal, Dothraki Lord, Renon, et vous pouvez faire un défi supplémentaire par tour en militaire, gratuitement comme ça, cadeau. C'est vrai que ça manquait un peu, ça. C'est du bon guerrier, ça, c'est solide, vous voyez, c'est... Bah, c'est fort, on va pas se mentir, il peut coûter 5 en Féoté en plus. Pour 5, on va en parler 2 secondes, c'est scandaleux, hein. En plus, il a Renon, il est Lord, il est Dothraki, c'est très fort, enfin vraiment, si ça prend l'arme de Lys, voilà. Encore heureux. Voilà, voilà, 1, c'est tout. Il y a encore faut-il que votre adversaire gagne le défi d'intrigue. C'est cela, oui. Parce que quand on voit Magistère Illyrio, donc qui coûte 5, qui a 4 de force en intrigue et en pouvoir, qui est Lord en plus, et qu'en action, il suffit juste de payer 2 d'or pour redresser un personnage, comme ça. C'est 8 à 1 fois par phase, donc on peut le faire en recrutement contre le Baratheon qui vient nous incliner quelque chose méchamment, en phase de défi en surprise, et puis en hégémonie, si vous avez des actions d'hégémonie, par exemple avec le titilleur. Bon, bah c'est fort, je pense qu'on sera d'accord. C'est contre les complots qui seront surjoués comme accusation, je sais plus quoi, malhonnête. Félicie que j'ai fait. Accusation, la dernière fois on avait déjà dit de traduire ça par accusation. Voilà, c'est ça. Et bien c'est fort, en plus c'est pas loyal, c'est une carte qui peut justifier l'alliance targaryen avec Lannister par exemple. Ah clairement, oui, parce qu'avec un Tyrion, vos deux d'or, vous allez les avoir assez facilement, et redresser un personnage comme ça, c'est cadeau. En plus, il a quand même 4 de force mine de rien, en intrigue et en pouvoir, donc... C'est pas ridicule du tout, et son effet est très très fort. Même en targaryen c'est intéressant, redresser une Dany pour deux d'or, qui fait son effet en plein défi, surprise surprise. Ah oui là. Ah, qu'est-ce qu'il se passe Dany, non. Bon, jouez-en 2-3, ça mange pas de pain. Bon, ben Raïgal, jouez-en 2-3, suivante. Alors Raïgal, bon, on en parle aussi de cette carte pas du tout équilibrée, pour 3, 3 de force, bico dans le militaire intrigue, ce qui est déjà plutôt convenable. Pas d'attachement, et quand Dany, enfin Dany, c'est pas vraiment Dany, c'est un petit fond nez, gagne un défi, vous redressez ce personnage, et vous pouvez le faire qu'une fois par tour. Bah c'est très 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 fort. Heureusement qu'ils ont mis ces limitations une fois par tour, parce que... C'est très fort, hein. Pas besoin d'en discuter longtemps, hein, c'est des bonnes stats, et en plus de ça, un effet monstrueux. En fait, en soi, tu lui enlèves son effet, il sera quand même joué, parce que mine de rien est dragon, et là, tu lui rajoutes un effet qui est buff, voilà. En plus, on peut le ressusciter avec des événements, enfin voilà. Non, c'est trop fort. Et puis un dragon qui a intrigue. Hé, dans les cartes pétées, on continue. Bienvenue, voici Serge Jera Mormont, 4 de force pour 2 renom, en intrigue militaire. Hein, hein. Alors attention, il a quand même un petit défaut, faut pas déconner. Quand il gagne un défi, vous lui mettez un marqueur traîtrise, et au bout de 3 marqueurs traîtrises, Jera tombe amoureux et il disparaît dans la nature. Et il va en défausse. Et vous pouvez le rejouer, et recommencer. Oui, il va en défausse, c'est ça qui est horrible, en fait. Alors le défausse, c'est qu'il y en a pas. C'est 2 pimpins en début de partie, et en fin de partie, c'est un pimpin monstrueux, parce qu'il a renom. Je veux dire, pour 2, beacon, 4 de force, renom, what ? Mais, quoi ? En plus, il est chevalier aussi. Alors inutile de dire qu'on va le jouer pour un bon moment. En plus, il est chevalier, comme tu le précises, c'est ce qui est probablement difficile à revenir. Bon, bah, que dire ? Je pensais qu'ils avaient arrêté de faire des cartes comme ça, mais non. Oui, oui, oui. Finalement, c'est... Pourquoi pas ? Ah, et on continue ! Mais c'était pas fini, bordel ! Non, pas là, non. Ah, ça change des Martels ou des Stark, on va pas vous mentir, ça change. Donc Viserion, 2 de force pour 2, 1000 icônes de pouvoir. Donc rien que ça, c'est des stats d'un pimpin basique, somme toute correcte. Sauf qu'en plus de ça, il donne la furtivité à Daenerys. Gratuitement, comme ça, cadeau. Donc Daenerys, qui est donc déjà Insight, Renom, Furtivité, qui donne moins à force à tout le monde, et que tu peux redresser. Oui, c'est cela, oui. Encore une fois, c'est un dragon qui fait activer Dracarys, qui revient sur Fire on Blood. Donc pas vraiment de défauts d'en jouer 3. Bah, c'est monstrueux, comme Pimpin n'avait pas à dire. Ce que je trouve marrant, c'est qu'aucun des dragons n'est loyaux. Oui. Quel est l'intérêt de les jouer dans une autre maison ? Après, ils seraient loyaux, ils coûteraient moins d'un potentiellement tous. Ouais, ça serait marrant. Bon, oui, oui, oui. Rendons les Targaryens encore plus forts qu'ils ne le sont, c'est pas fort. Au moins, il y aura une raison de bannir cette maison dès le début. Directement. On en parle plus. Hé, j'ai pas fini, niveau Pimpin pété. On passe à Viserys, il coûte 1, une icône pouvoir, il est loyal, donc potentiellement il coûte la bagatelle de 0 quand même. Et en interruption, quand il quitte le jeu, vous choisissez un attachement et vous le défaussez. Bah, meilleure gestion d'attachement, on le fait pas. En plus, sur un feu gréjoie, c'est votre claim direct. Sur envoyé au mur, c'est cadeau, il a quitté le jeu. Ça marche aussi avec l'événement pour 0 qu'on verra plus tard. Pourquoi ne pas le jouer ? Ça marche à peu près avec tout. À jouer en 2, voire même 3, ça ne me choque pas, personnellement. Si vous jouez à envoyer au mur, par exemple, ça set up magnifiquement bien, pas de mauvais traits. Non, il n'a vraiment aucun défaut, comme toutes les cartes qu'on voit depuis le début chez les Targaryens. C'est cela. Oh non, une carte moyenne ! Je suis déçu depuis. Et encore, elle est moyenne pour le moment. Elle est moyenne parce qu'elle est Targaryen, parce que d'autres maisons seraient contentes de l'avoir. Bref. Quand tu compares au petit Loup-Garou tout à l'heure, excuse-moi. En plus, c'est un Dothraki pour l'avenir. Ouais, bon. Donc pour Dodor quand même, c'est 3 de force en militaire et pas d'attachement sauf les armes d'Othraki. Voilà. C'est pas mauvais. C'est le pompis. Enfin, bon, ça peut avoir de l'avenir s'il y a des Dothraki qui sont joués. Ensuite, la servante de Dany. Qu'est-ce qu'elle nous fait, mon Valvor ? Raconte-nous encore une histoire. Non, j'ai arrêté de lire les cartes Targaryens. J'ai vomi depuis bien longtemps. Pour Dodor, Handforce en intrigue et en pouvoir. Et en action, vous pouvez la sacrifier pour choisir et redresser une Lady. On remplace le mot Lady, bien sûr, par Daenerys. Ça marche aussi. Que dire, à part que c'est un très bon Pimpin. What the fuck, quel Pimpin ? Ouais, c'est ça. Enfin, elle peut lancer un défi, puis après, vous la sacrifiez pour redresser un perso. Ça gère très très bien le match-up contre le Baratheon. Votre adversaire est obligé d'y penser parce qu'il doit compter les malus de Daenerys. C'est juste parce que vous avez Un Maiden, même si vous la sacrifiez pas. C'est pas loyal, donc ça peut se justifier dans une alliance, pourquoi pas, avec des maisons riches en Lady. Les Tyrell, par exemple, ça va être intéressant. Pourquoi pas. C'est intéressant en Targaryen et même en Bannière. Bon, bah, voilà, que dire, c'est un putain de Pimpin, tout simplement. Non, raison, c'est gratuit. Restez poli, s'il vous plaît. Bon, le Pimpin suivant, le classico-classique, pas de défaut. Du réducteur. Voilà, donc c'est fort. L'armée qui est... Bon, alors, pour 4 d'or, 3 de force en militaire pouvoir. C'est une armée, pas d'attachement, sauf les armes. Et quand il attaque, les défenseurs ont tous moins 1. On va dire que c'est la moins forte des persos qu'on a vues pour l'instant, mais elle est quand même très très forte, quoi. Voilà. En fait, si elle était dans une autre maison que Targaryen, on dirait qu'elle serait pas mal. Mais là, elle fait presque pitié pour se dire à quel point les autres cartes sont fortes. Non, plus sérieusement, c'est une carte sympa, mais que je trouve pas très intéressante à l'heure actuelle. Il y aura peut-être plus de choses à faire avec le malus de moins 1. Parce que bon, pour le moment, ça se combine avec Danny, c'est toujours sympa. Quand il y aura beaucoup plus de burn, là, ça commencera... Voilà. Mais là, en l'état, je pense pas qu'il ait vraiment besoin de ça en Targaryen pour faire quoi que ce soit d'intéressant. Le reste suffit. C'est suffi. Le reste déjà assez fort, c'est bon. Laissez-nous tranquille. Ah, la suivante, tiens, c'est cadeau, ça te fait plaisir. Détends-toi. L'arrague de Drogo, pour deux d'or, donc c'est un attachement non loyal, qui s'attache seulement sur un autre acquis. Le personnage attaché gagne plus de force, et quand le personnage attaché écale Drogo, il ne s'incline pas pour être déclaré en attaque dans un défi militaire. Dans le premier. La première fois. Oui, la première fois. Ouais. Ouais. Pour le moment, c'est instable, c'est-à-dire que ça ne va quasiment pas pouvoir se mettre au setup, sauf si vous avez de la chance, mais bon, ne pariez pas là-dessus. C'est excellentissime sur Khal Drogo. Ah ça, oui, il n'y a pas de doute, mais que sur Khal Drogo, pour l'instant. Le problème, c'est que ça s'arrêtera là, c'est bien que sur Khal Drogo, et ça ne va que sur Khal Drogo. Du coup, c'est pas terrible. Pour l'instant, je pense, parce qu'à l'avenir, s'ils sortent, par exemple, des Jogos, des Rakaro, des... Oui, oui, oui. Ça donnera quand même un plus de force. Encore une fois, ça marche que sur Khal Drogo, sans bonus. Donc, plus 2 de force pour 2, c'est pas folichon-folichon, quand même. Non. Non, c'est sûr. Mais sur Khal Drogo, ça... Relativement peu intéressante. Par contre, sur Khal Drogo, si vous avez de la chance et de la réussite... En fait, elle est trop conditionnelle, elle marche que sur un perso, donc c'est un jouable... Ouais. Compétitivement parlant, ça n'a aucun à venir pour le moment, clairement. La suivante... Pardon, attends, pour moi. Ça, c'est compétitif. Punishment, donc pour 3 en loyale, donc potentiellement pour 2, ça commence à causer, ça aussi. Dès lors que vous gagnez un défi pouvoir, en attaque ou en défense, vous l'inclinez, vous choisissez un personnage qui n'a pas d'attachement, il gagne moins d'autres forces jusqu'à la fin de la phase, et il est tué si sa force est à 0. Bah oui, bien sûr. Là, là, là... Bon, bah... Est-ce qu'on en parle vraiment de cette carte pour dire que c'est fin, ou... ? Ah non, c'est totalement pété. Vous tuez des pimpins, vous avez Kadrogo derrière pour faire de militaires, vous pouvez tuer les unis, puis il y a Gogo, vous pouvez tuer Sansa, Arya, Kadot... Enfin, un pouvoir, ça se fait, je ne veux pas dire, mais... Avec une Dany... Surtout Tourain, ce n'est pas vraiment le défi que vous voulez défendre, il faut être honnête. Mais là, un petit peu plus, quand il y a ce type de lieu... Ouais, bon... Pareil, on risque de le voir pour un bon moment, ce lieu-là, je pense. Celui-là, en revanche... Ah bah, celui-là, je te laisse ses cadeaux. Je me laisse que les merdes, c'est ça. Non, j'ai compris, ouais, c'est bon. Ouais, non, mais je retiens. La prochaine fois, je fais une vidéo avec quelqu'un d'autre. Dothraki-fi pour 1. En réaction, après que vous avez gagné un défi pouvoir, vous pouvez sacrifier la Dothraki-fi pour mettre un personnage Dothraki en jeu depuis votre main. A la fin de la phase, si cette carte est toujours en jeu, vous la renvoyez dans votre main. Alors, pour l'instant, autant le dire, dans le corset, c'est très nul, hein, puisque... Enfin, vous pouvez mettre Kadrogo. Et c'est tout. Enfin, le pimpin, mais je vois pas l'intérêt, non ? Ouais, le pimpin, il coûte 2. Même si vous mettez Kadrogo, il remonte à la fin du tour, vous aurez peut-être pu faire un DC militaire. C'est tellement cher pays et tellement situationnel. Bah, c'est de la merde, hein. Même dans un deck dothraki, à l'avenir, je trouve pas ça extraordinaire. Bah, il faut déjà que t'aies gagné le défi pouvoir, en fait. Du coup, ça veut dire que si tu mets en jeu un personnage qui a une icône... Souvent, je pense que les Dothraki vont être beacon, militaire, pouvoir. Ça veut dire qu'il va servir juste à faire du militaire. Mais c'est... Que vous faites déjà très bien. Que vous faites déjà très bien. Une carte qui a relativement aucun avenir, je pense qu'on peut dire. Après, avec des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu, il faut en avoir. Ouais. Enfin, à l'heure actuelle, oubliez cette carte, c'est de la merde. Dans le corset, rangez-la bien au fond ou faites-en une proxy. Le réducteur, bon, bah pareil, c'est The Carte qui sera jouée toute la vie. Très très belle idée, en plus. Oui. On passe directement aux hostilités, parce que jusque-là, c'était pas top. Donc, on vous redonne un argument pour tailler dans le vif directement. Un événement loyal pour 1, potentiellement pour 0 en phase de défi, précisons-le. En action, vous inclinez un dragon ou Daenerys. Vous choisissez un personnage participant. Il gagne moins 4 et il est tué s'il est à 0. Bien sûr, c'est ce qu'il y a eu avec Dany, avec Platza. Bon, 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 bah c'est l'événement qui définit le corset, tout simplement. C'est pour ça qu'il faudra jouer des end-jugements compétitivement parlants, parce que c'est totalement game-breaker. Ah bah, si vous vous pointez un tournoi sans jugement de la main, et que vous croisez des Targaryens, attendez-vous à perdre. C'est vous qui l'avez cherché. C'est ça. C'est totalement pété, vraiment. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ça coûte 0 en plus. Enfin, je veux dire, pour 0, mettre moins 4 de force, et en plus tuer le perso. Ok, t'inclines un dragon, mais bon, t'inclines ton petit Viserion, qui de toute façon... C'est 2 ou 3, ouais. Puis c'est pas cher payé, quand même. C'est pour ça qu'il faut, toujours contre Targaryen, éviter d'attaquer avec ses persos à 4. Si vous avez un Tyrion, ne faites pas le con. Attendez d'avoir une solution. Alors la suivante. Je te laisse une carte jouable cette fois-ci. Fire and Blood, pour 1, Loyal, donc potentiellement pour 0 avec Feoté. C'est une action de défi. Vous choisissez un personnage Targaryen unique de votre pile des morts, et vous la mélangez dans votre deck. Si c'était un Hatchling, vous la remettez directement en jeu. Donc l'Hatchling, c'est, on ne peut pas traduire en anglais, c'est les Dragonaires. Voilà. Donc les petits dragons. Les petits dragons tout gentils, c'est-à-dire les 3 dragons, Viserion, Raegal et Drogon. Raegal. Raegal. Jamais. Bah c'est ultra fort. Pour un, ressusciter un mec en surprise qui coûte 3, bah moi j'en rêve la nuit, personnellement. Bah en fait aussi, ça fait que, enfin vous prenez votre claim militaire, vous n'avez un peu rien à foutre, vous tuez votre dragon. C'est quand même vous arranger des fois. Ouais voilà. Ça vous permet de remettre un mec dressé comme ça, prêt à faire un défi. Sur Attaque au Feu Grégeois, vous n'avez pas de scrupules. Oh mon dragon meurt, non, je vais devoir payer 0 pour le remettre en jeu. Quel scandale. Mais en plus, même si tu le fais passer en dragon, c'est quand même super fort déjà. T'as Dany malencontreusement, on te l'a tué. T'as la nuit entre en main, ou un Viserys. Oui, ou un Viserys. Attendez, j'ai une solution. Je la remélange, tiens, je la rejoue, je l'avais dans ma main. Bah ouais, encore un événement sur fort en Targaryen, c'est juste le deuxième. Et on passe au troisième, qui est clairement pas dégueulasse du tout. Pour 0, vous choisissez un personnage unique targaryen que vous contrôlez, jusqu'à la... Oui, vous le redressez, pardon. Et à la fin de la phase, il revient dans votre main. Alors ça, c'est monstrueux. C'est un nombre d'utilités incalculable. Pour 0, en plus, c'est hyper polyvalent comme carte, ça fait tout, quoi. Et le simple fait qu'elle existe, pour votre adversaire, c'est déprimant, parce que vous avez un Dor, ou Féoté même, potentiellement. Vous avez un Dracarys, tous vos dragons d'inclinée, Danirys pareil, et bah l'adversaire, il se pose quand même la question s'il peut se prendre un Dracarys dans la gueule. Et ça, c'est absurde. Mais en plus, pour prévoir un potentiel reset au tour d'après, c'est super. Ça combatte avec Varys aussi, parce que vous allez remonter un nouveau dragon dans votre main, par exemple. Ça combatte avec Jorah, parce que vous voulez pas qu'il meure, il est déjà à 2 points, le pauvre. Non, non, ce serait dommage. Ça permet de faire un autre défi militarical Drogo, pour retuer quelqu'un sur un claim de 2. Ça combatte avec Viserys pour casser un attachement gratuitement, quasiment. Enfin, ça fait tout. Ça combatte avec tout. Ça contrôle Baratheon. Pour, attention, la monique somme de 0 d'or. Et sinon, on peut parler aussi du fait de pouvoir défendre ou attaquer en mode surprise total. Alors ça, c'est la petite utilité de base. Non, clairement, contre un Targaryen, si vous n'avez pas 3 jugements de la main. Donc là, on vient de citer juste 3 événements qui sont tous pétés. Voilà, voilà. Et bien, c'était la dernière carte des Targaryens. Et heureusement qu'ils n'en ont pas plus, parce que déjà... Oh là là, quel scandale, quel scandale. Il n'y a que 2 cartes qui sont mises. Oui, en fait, tout ce qui concerne les Dothraki pour l'instant, parce qu'il n'y a que Khal Drogo en Dothraki. Voilà, c'est ça. Mais d'une façon générale, c'est quand même la fraction où on se dit, what the fuck à peu près à chaque carte, le golement. C'est quasiment la famille la plus polyvalente et performante, je dirais, du corset, clairement. Oui, parce qu'ils sont bons en pouvoir, en intrigue, en militaire, ils sont bons en redressement, ils ont de la bonne pioche, ils ont du kill, ils ont de la récursion. Ben, ils ont tout, il ne faut pas chercher plus loin, du casse-attachement aussi. Du casse-attachement, non, non, c'est... C'est hyper fort, ça ne craindra quasiment aucune maison. Bon, voilà, c'est trop fort, je ne sais pas quoi dire d'autre à part ça. On va s'arrêter là. C'est la maison qui fait peur. On va aller se coucher. Parce que là, on ne sert plus à rien. On est fini. Nous, joueurs Stark et Martel. Qu'est-ce qu'il dit l'autre là-bas ? Il a du augrès de Joy, là. Chut. Il avait vendu son âme aussi. Bref, donc c'était la famille Targaryen, c'était bien, et la prochaine fois, on fait les Tyrells. Ce sera moins bien. Ce sera moins bien. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt. Bisous, bisous, salut. Chabadabadabada.